Allô! Coucou! Il y a à peu près un mois, on a fait une vidéo sur 5 choses à faire à Montréal durant l'été pis vous avez l'air d'avoir vraiment aimé ça! Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire une partie 2! De toute façon, dès le départ, c'était prévu qu'on en fasse 10 parce que c'est bien trop le fun à filmer pis ça nous fait faire un paquet de choses dans la ville de Montréal. Fait que depuis la dernière vidéo, on a fait plein d'autres activités pis il y en a certaines, mais on a envie de vous parler aujourd'hui. Là, bien sûr, on est rendu au mois d'août, mais ça veut pas dire que l'été est terminé. Il fait chaud jusqu'à la fin du mois de septembre pis les activités dont on va vous parler aujourd'hui, vous pouvez les faire pour encore vraiment longtemps. Fait que pas de stress, l'été est pas terminé. En plus, il y en a plusieurs qu'on a sélectionnées qui sont ouvertes à l'année. C'est juste que c'est une belle manière de profiter de votre été pendant qu'il fait chaud. Pis on a essayé d'être un petit peu original dans nos activités. On pense qu'on a trouvé des trucs quand même assez cool. Par exemple, si vous nous suivez sur Instagram ou sur Snapchat, ça se peut que vous ayez vu des petits sneak peeks de nos activités. Fait que si ça vous intéresse de savoir 5 autres choses à faire à Montréal durant l'été, restez à l'écoute parce que c'est parti! La première activité dont on aimerait vous parler, c'est aller faire un pique-nique, mais pas n'importe quel pique-nique. Vous pouvez aller chercher ce pique-nique-là dans un petit restaurant qui s'appelle Dinette Triple Crown dans la Petite Italie. Dans le fond, ce que le restaurant propose, c'est de préparer un panier à pique-nique complet qu'on a juste à amener au parc. Donc vous avez le panier, la nappe, vous avez les ustensiles, les verres d'eau, les assiettes, les condiments, toutes les sauces sont fournies. Fait que ça enlève tout le côté préparation du pique-nique. Le principe est tout simple, vous allez à Dinette Triple Crown, vous présentez au comptoir, le restaurant est tout petit. Fait que vous avez l'option soit de manger là-bas sur le comptoir ou vous pouvez prendre le pique-nique pour emporter. Fait que là, ils vous fournissent le menu, puis chaque personne choisit ce qu'il veut dans le panier à pique-nique. Puis après, ils vous mettent tout ça ensemble, tout dans des assiettes séparées. Puis ce qui est vraiment nice, c'est que non seulement le concept est génial, mais la bouffe est débile! Ah oui, c'est tellement bon! Honnêtement, ça fait partie des repas que j'ai mangés dernièrement qui m'ont comme marquée. C'était spécial! Oui, c'était bon, c'était comme unique à la place. C'est de la nourriture inspirée du sud des États-Unis, fait qu'il y a beaucoup de poulet frit. C'est des saveurs qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de goûter le Sasson Weird comme poulet frit, mais il n'y a pas juste ça là! Il y avait une salade de kale. Qu'est-ce qu'on a mangé d'autre? Ah, il y avait genre un petit pain au beurre. Oh my god! Ça vient aussi avec des patates pilées, puis leurs légumes sont écœurants. Oui, vraiment! Puis dans le fond, en plein milieu de la petite allée à Montréal, il y a un petit parc, fait qu'il y a plein de gens qui ne se compliquent pas la vie, c'est juste en face du Dîner de Chippo Crown, ils prennent leur panier, puis ils vont pique-niquer là-bas. Mais là, on est allé juste un petit peu plus loin au parc j'arrive. Puis c'est vraiment grand, fait qu'il y a comme beaucoup d'espace entre les gens. Ça peut être une bonne idée, le pique-nique tout fait comme ça, si jamais vous voulez faire, je sais pas, un anniversaire pour célébrer une occasion dehors. Tu sais, des fois, faire de la bouffe pour beaucoup de monde, ça peut être compliqué. Puis comme ça, vous allez être sûr que tout le monde va être satisfait, parce que chacun choisit ce qu'il veut, dans le fond. Puis bien sûr, vous faire des belles photos Instagram, c'est parfait, parce qu'ils vous fournissent la belle petite nappe carottée, ça fait des magnifiques photos. Puis le seul truc qu'on voudrait vous dire, c'est d'arriver tôt quand ça ouvre, parce que c'est très populaire comme endroit, fait que l'attente peut être longue. Nous, on est arrivé pas mal à l'ouverture, fait qu'on était sur les deuxièmes, on a eu à peu près 10 minutes d'attente, comme au restaurant. Le temps qui prépare le panier. Maintenant, la deuxième chose dont on veut vous parler, c'est d'un projet culturel de la Ville de Montréal qui s'appelle Cité-Mémoire. La description réelle du projet, c'est une oeuvre poétique à travers le Vieux-Port de Montréal, puis honnêtement, c'est vraiment ça. C'est cool, parce que tu te promènes à travers le Vieux-Port de Montréal, puis là, soudainement, t'es comme, « Oh! Il y a une projection sur le mur! » Dans le fond, c'est un peu des projections sur différents thèmes historiques, sur plusieurs façades, surface à travers le Vieux-Montréal. Puis là, il y a plusieurs façons dont vous pouvez explorer les parcours. Il y a des parcours qui ont déjà été faits via l'application Cité-Mémoire que vous pouvez télécharger. Puis ça fait une espèce de petite visite, donc vous vous promenez via l'application. C'est comme un audio-guide qui vous suit dans la Ville de Montréal. En plus, des projections qui sont sur les murs, qui sont juste débiles. C'est comme un peu un musée extérieur, en fait. Ça fait qu'il y a des parcours de jour et des parcours de soir. Par contre, de jour, vous n'avez pas vraiment la pleine expérience des projections, parce qu'il fait jour. C'est vraiment conseillé d'attendre le soir à la tombée de la nuit. C'est là que les projections commencent. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, et c'est toute l'année aussi. Nous, on était bien contentes qu'on a appris ça, parce qu'on pensait que c'était juste durant l'été, mais non, ça va être là durant l'hiver aussi. Peu importe quand, vous allez pouvoir aller dans le Villeport, puis en profiter. Ça aussi, ça fait des foules belles photos, là. C'est fou. C'est comme malade à voir, là. C'est très immersif, parce que t'arrives là, puis tu te sens vraiment dans la projection. Ouais, puis regarde, on n'est pas des tripeuses d'histoire, là. Mais c'était vraiment intéressant. Puis, t'sais, chaque projection dure quasiment 10 minutes. Fait que c'est le fun de comprendre ce que tu regardes pendant 10 minutes. Puis, on va vous mentionner, vite vite, c'est quels sont nos tableaux préférés qu'on a vus, juste pour vous donner un peu d'inspiration, si jamais vous passez par là, puis que vous voulez juste aller en voir une, vous pouvez faire ça aussi. Tout près du début du parcours, qui est proche de l'hôtel de ville, il y a la Révolte des Castors. C'était tellement cute! Oh my God! C'est des castors qui parlent, là! C'était vraiment dedans, la Révolte des Castors, là. Il y a aussi le visage de Montréal. Ça, je pense que c'est un des plus frappants, là. Donc, en fait, c'est des projections de visages, de personnes de tout âge, de toute nationalité, qui sont projetées sur des arbres. Si t'es pas face à l'arbre, tu verras pas le visage des gens. Mais là, plus tu te déplaces, plus t'avances vers les arbres. Mais là, tu les vois apparaître. C'est super impressionnant. Ensuite, au quai de l'horloge, qui est là où il y a la grande horloge dans le vieux bord de Montréal, ils ont fait une projection toute en hauteur. Puis la projection s'appelle Suzanne. Cette projection-là, elle est très poétique. C'est très calme, très inspirant. Vous voyez toute l'île Saint-Hélène illuminée. Comme c'est sur l'horloge, c'est vraiment fait en hauteur. Ça fait qu'ils ont tous joué là-dessus. Puis c'est super beau. Puis la dernière projection dont on veut vous parler, je pense que c'est un peu un coup de coeur pour nous deux, là. C'est le tableau projection La naissance du monde. Ça se passe dans une petite ruelle toujours au vieux bord. C'est la rue Saint-Divier, en fait, qui est transformée en une espèce de rivière. La ruelle complète devient une projection. Donc, vous marchez dessus. Puis ce qui est fou, c'est que c'est interactif. Je sais pas comment ils ont fait, mais il y a comme des sensors quelque part qui fait que là où est-ce que vous marchez, il y a comme un effet qui se fait. Quand tu vas la rivière arriver vers toi, comme ça joue un peu avec tes sens, t'as quasiment vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Je pense que même si ça vous tente pas le côté plus historique du projet, ça vaut la peine, si vous êtes dans le vieux bord, de vous arrêter et voir la projection. Puis petite parenthèse avant de finir sur ce sujet, il y a un Wi-Fi qui a été mis actif pour pouvoir participer à ce système mémoire gratuitement sans avoir utilisé ces données. C'est le MTL Wi-Fi. Puis ça va falloir être disponible à travers le vieux bord. Si jamais vous voulez pas prendre de chance, vous pouvez aussi télécharger les animations sonores avant. Donc chez vous, quand vous avez votre Internet qui marche super bien, comme ça vous allez être sûr de pas avoir de problème de lecture une fois que vous êtes sur place. Ensuite, on veut vous parler des marchés publics de Montréal. Il y en a quatre principaux. Il y a le marché Jean-Talon, que vous connaissez probablement. Il y a le marché Maisonneuve, le marché de la Chine et le marché Atwater. Et c'est celui dont on va vous parler plus en détail aujourd'hui. C'est le fun parce que ces marchés-là vous permettent de, même si vous êtes en ville, vous rapprocher un peu des producteurs locaux. Donc achetez des fruits de saison, des légumes. Il y a de la viande aussi, du pain. Puis c'est une belle place aussi pour acheter des plantes, des fleurs. C'est ce genre de place, je trouve que quand t'as un petit trou dans ta feuille de semaine, c'est le fun de passer un après-midi dans un marché à comme apprécier les bons produits locaux autour de vous. En plus, au Québec, on n'a pas des produits locaux à l'année longue. Fait que c'est vraiment le temps d'en profiter quand c'est l'été. À chaque fois que je vais m'acheter genre des tomates puis des concombres dans des marchés, je les mange puis je suis comme, boum, dis que c'est bon. Comme Marianne le disait tantôt, c'est une full belle expérience. C'est juste une activité en soi. Faites votre épicerie en même temps, c'est un deux en un. Puis c'est une cool activité aussi si vous avez juste envie d'aller manger un truc sur le go puis vous allez manger dans le petit parc à côté. Il y a souvent beaucoup de dégustation aussi. Vous pouvez échanger avec les producteurs. C'est fou à quel point les gens aiment ça parler de leur passion. C'est pour ça que tout le monde est de bonne humeur dans les marchés. Ouais! À vous! C'est vrai! Nous, au marché à Toiteux, il y avait beaucoup de petits restos qui avaient fait des petits kiosques. On a été prendre un jus chez Mangues et Melon. Ils font des jus fraîchement pressés. Si jamais vous voulez manger dans le marché, il y a toujours une espèce de petite section restaurant justement où vous pouvez aller sur les petites tables à pique-nique. Puis qu'est-ce qu'il y a le fun avec les marchés publics de Montréal? C'est qu'ils sont adaptés pour toutes les températures. Donc même s'il pleut, vous pouvez y aller parce que c'est relativement couvert. Vous allez pouvoir acheter vos trucs tranquilles sans vous faire déranger par la pluie s'il y en a. Des marchés l'été, il y en a partout à travers le Québec. C'est dans nos projets d'essayer d'en faire d'autres ailleurs. On reste dans le thème un peu marché. On va vous parler d'un autre endroit qu'on a découvert cet été qui s'appelle le marché des éclusiers. C'est toujours situé dans le Vieux-Port, mais cette fois-ci plus vers les vieux silos qu'on voit souvent dans les photos de Montréal. Si vous y allez dans la journée, c'est un endroit où vous avez plein de petits quiosques. En fait, c'est un mini-marché. Il y a une mini-poissonnerie, une mini-boulangerie. Vous pouvez même consommer sur place et cuisine. Puis l'une d'enfants, pourquoi on aime aller au marché des éclusiers, c'est qu'on aime y aller le soir parce que c'est tellement beau! Ça devient tout illuminé. C'est très Pinterest comme endroit. Vraiment, c'est une grosse terrasse extérieure où vous pouvez aller voir ou manger. Puis c'est comme un endroit un peu méconnu de Montréal. Puis on se demande tout le temps pourquoi. On s'entend que la terrasse est quand même assez spectaculaire. Vous êtes sur le bord de l'eau, vous avez une belle vue sur le Vieux-Montréal, sur le Vieux-Port. Moi, je trouve ça un endroit winner sur tous les aspects. C'est souvent difficile de trouver dans le Vieux-Port des endroits cute, genre. Il y a beaucoup d'attrapes touristes ou d'endroits où on va payer cher, mais que la qualité ne sera pas nécessairement là. Là, honnêtement, vous allez juste vous sentir bien. C'est comme un petit jardin secret. Puis comme on a mentionné tantôt, la terrasse est sur le bord de l'eau. Vous avez une belle vue. Puis il y a même une terrasse surélevée. Puis là, vous avez une full belle vue le soir. Puis la dernière fois qu'on est allé, on a remarqué qu'il y a comme une petite tour cachée. Fait qu'au bout de la terrasse, il y a comme des escaliers dans le noir que là, vous pouvez monter. Puis là, vous arrivez en haut de la tour. Puis là, vous avez une vue spectaculaire sur Montréal durant le soir. C'est full beau. On était vraiment contente d'avoir trouvé ce spot-là. Ah ouais! C'est comme un endroit caché. Vraiment. Ben là, c'est les pus, mais... Et la dernière chose dont on aimerait vous parler, c'est les fameux Bixi. Donc, les vélos qui sont disponibles en tout temps à Montréal dans de nombreuses stations, quasiment à tous les deux coins de rue, il y a une station de Bixi. Ça coûte 2,50 pour une demi-heure, ou 5 $ pour une journée. Si vous habitez à Montréal, vous avez aussi l'option de vous abonner à Bixi, donc pour l'année ou pour la mi-saison. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai une petite clé que je rentre dans l'espèce de système à côté du vélo. Je peux débarrer un vélo autant de fois que je veux pour une demi-heure, mais la raison pour laquelle on voulait vous en parler, c'est pour vous dire que à chaque dernier dimanche du mois, Bixi offre 30 minutes gratuitement aux gens qui ont envie de l'utiliser. Ça, ça dure encore pour le mois d'août, septembre et octobre. Vous avez encore 3 mois pour tester les dimanches gratuits. C'est quelque chose qui peut vraiment bien s'insérer dans une journée. Fait que mettons que vous avez envie d'aller quelque part dans une demi-heure, mais vous pouvez prendre un Bixi, pis s'il fait beau, ça permet de profiter du beau temps au max. Nous, la route qu'on a faite en Bixi, on est parti du marché à Twitter, on a suivi la piste cloud, pis on s'est rendus jusqu'au Vieux-Port. Pis honnêtement, c'était vraiment une belle promenade. Parce que vous longez le bord de l'eau tout le long, pis il y a une piste cyclable. À Montréal, c'est un peu moyen sur les pistes cyclables. Souvent, on se retrouve vraiment collés sur les voitures, pis ça peut faire un peu peur dans le centre-ville. Pis dans le fond, il y a une piste cyclable qui longe tout le canal de la Chine, pis ça traverse quasiment Montréal. Pis dans le fond, avec Marianne, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est organisé une espèce de circuit. On est allé du marché à Twitter, en vélo, jusqu'au marché des éclusiers au Vieux-Port. On a chillé là un peu, pis on a pu aller voir Cité-Mémoire après. Ça fait que les activités qu'on vous propose aujourd'hui, ça peut faire une espèce de circuit, tout en Bixi. Oui! Qu'est-ce qui est fun avec ça, de prendre un Bixi, pis juste de vous évader, c'est que vous pouvez tomber sur vraiment des beaux points de vue. Pis quand vous prenez justement la piste cyclable sur le bord de l'eau, mais là, vous tombez sur des points de vue que vous verriez pas vraiment autrement. Fait que nous, on s'est arrêtés à quelques endroits, on a marché un petit peu aussi. Visiter une ville à vélo, ça donne vraiment des perspectives différentes. T'as la chance de passer dans des endroits où les voitures n'ont pas nécessairement accès. C'est un peu privilégié, je trouve. Je veux dire, on habite à Montréal, on l'a fait à vélo, pis j'étais comme, c'est beau ici! C'est pas la seule ville Montréal qui offre le service de vélo comme seul libre-service, on peut dire, là. Je sais qu'il y en a à Paris aussi. Les Vélibs! Là, bien sûr, le principe de Bixi, c'est de pouvoir prendre un vélo quand vous voulez, quand bon vous semble. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas toujours un casque avec nous. Personnellement, si j'essaie de prendre mon vélo de chez nous pis de me rendre quelque part, c'est sûr que je vais porter un casque. Par contre, si vous décidez, en plein milieu d'après-midi, bon, je vais prendre mon Bixi, vous l'aurez peut-être pas votre casque avec vous. Fait que soyez juste vraiment prudent. Prenez votre temps. Personne n'est pressé. Pis de rester sur des pistes cyclables, c'est toujours plus rassurant. Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'auto qui va vous gêner. Surtout si vous n'êtes pas à l'aise de prendre un vélo. Moi, j'en fais pas tant que ça du vélo. Moi non plus, moi j'ai peur de projet voiture. C'est parti sur 5 autres choses à faire à Montréal durant l'été. Sur Instagram, à chaque fois qu'on fait des activités à Montréal ou même si on sort du Québec, maintenant, vu que c'est l'été, on aime ça utiliser notre hashtag été2e pot. Pis si jamais vous, vous en faites aussi des activités, n'hésitez pas à l'indiquer le hashtag parce que nous, on va toujours checker dans les photos. Ça peut nous donner des idées, ça peut donner des idées aux autres. Pis on aime aussi beaucoup voir quand vous faites les activités qu'on vous a proposées. On a reçu plein de commentaires après notre dernière vidéo de plein de gens qui nous disaient qu'ils allaient essayer, qu'est-ce qu'on a fait, qu'ils passaient à Montréal dans les prochaines semaines. Fait qu'on espère que vous avez aimé cette vidéo tout autant et on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!